À l'internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire super mystérieuse qui a eu lieu en 2018, donc c'est assez récent. C'est presque aussi mystérieux que Cindy James, honnêtement, ça fait pas vraiment peur, mais c'est juste vraiment comme un gros mystère sans réponse. Cette histoire risque d'être assez courte parce qu'on n'a pas énormément de détails, mais je veux vraiment savoir vos théories à la fin de cette vidéo, dans les commentaires, parce que moi, honnêtement, j'ai aucune théorie, j'ai aucune réponse. Avant de me dire que j'ai l'air fatiguée, je suis juste moins maquillée, vous me dites toujours Victoria de l'air fatiguée, mais c'est les journées où je me maquille moins. C'est la vie, écoutez, on a 27 ans maintenant, donc restez là! Alors, l'histoire prend place le 7 février 2018 dans l'état de New York. On a Danny Filippidis, de 49 ans, qui est un pompier de Toronto, donc c'est un Canadien. À chaque année, Danny et ses collègues allaient faire du ski, c'était comme une tradition dans la caserne de pompiers. Il allait toujours dans des endroits différents pour connaître différentes stations de ski. Danny, c'est un skieur très, très expérimenté, donc c'est vraiment ce qu'il fait. Et cette année-là, ils ont décidé d'aller au lac Placide, plus précisément dans les Whiteface Mountains, justement dans l'état de New York. Donc, exactement le 7 février, Danny a fait du ski toute la journée. Et à 14h30, ses collègues, un peu fatigués, ont décidé de rentrer. Mais Danny, lui, voulait continuer un peu. Il disait, je vais faire quelques descentes et je m'en viens vous rejoindre. On n'a pas trop de détails sur l'heure qu'il avait dit qu'il allait rentrer, mais par exemple, il dit, je vais faire 2-3 pistes. Je vais arriver dans 1h, 1h30. Mais quand Danny n'est pas revenu à l'heure qu'il avait dit, ses collègues se sont tout de suite inquiétés. Quelques-uns des collègues de Danny sont allés faire un tour sur les pistes pour voir où Danny pourrait être. Mais malheureusement, il avait disparu. Danny avait laissé derrière lui ses skis et ses bottes de ski. Et il avait aussi laissé sa voiture dans le stationnement de la station de ski. Et à l'intérieur, on a retrouvé son passeport, ses pièces d'identité, tous ses effets personnels. Comme s'il avait tout laissé derrière lui, tout abandonné, avant de quitter les lieux. Les policiers se sont mis à chercher d'une manière assez intensive Danny Philippidis. Les recherches ont duré comme 6 jours, jour et nuit. Il y avait plusieurs volontaires, il y avait des professionnels, il y avait des policiers, il y avait des hélicoptères, des drones, des chiens senteurs. Écoutez, oui, c'est quand même gros les Whiteface Mountains. Mais, vu que tout est blanc ou à peu près, c'est assez facile de spotter tout de suite comme quelqu'un. Si Danny avait disparu ou s'il était perdu en forêt, je pense qu'on l'aurait retrouvé assez rapidement. Il n'a pas pu s'éloigner très loin non plus. S'il avait enlevé ses bottes de ski, ses skis. Donc, on se demandait vraiment qu'est-ce qui lui était arrivé. Depuis la journée de sa disparition, il avait tombé pas mal de neige. Donc, Danny n'aurait pas pu s'aventurer très loin. Parce que, bon, quand ça dépend de neige, c'est difficile de marcher. Donc, il n'a pas vraiment pu aller très loin. Mais, malgré toutes ses recherches, il n'y avait aucune trace du disparu. En plus, cette journée-là, les pistes de ski étaient bondées de monde. Il y avait vraiment beaucoup de skieurs. Mais, aucun d'eux ne se rappelle d'avoir vu Danny. Danny Philippidis était marié avec deux enfants. Donc, on n'avait aucune raison de croire qu'il s'était enfui. Donc, comme qu'il avait fui sa vie. On pense toujours ça dans des histoires de disparition. Ah, peut-être qu'il a refait de sa vie ailleurs. Mais, dans ce cas-ci, c'était comme pas vraiment une option. Donc, la théorie la plus probable, on pensait que Danny s'était probablement perdu en forêt. Et peut-être que, malheureusement, il était mort de déshydratation, d'hypothermie. Et, bon, on le retrouverait un jour. Mais, c'était comme vraiment la théorie la plus probable, malgré qu'elle soit très triste. Dès que les six jours de recherche se sont terminés, la famille et les proches de Danny ont vraiment commencé comme à perdre espoir. Mais là, la femme de Danny a reçu un appel étrange. Au bout du fil, elle entendait la voix de son mari. Mais, il semblait très désorienté et endormi. Oui, c'était lui, mais c'était comme pas lui. Oui, c'était sa voix, mais c'était pas sa personnalité. Et quand il a pris l'appel, l'appel provenait de Sacramento, en Californie. Ce qui était super étrange parce qu'il avait disparu dans l'état de New York. Je sais pas si vous savez comment fonctionnent les États-Unis, mais c'est vraiment d'un opposé à l'autre. J'ai regardé, c'est 4000 km de distance. C'est plus de 43 heures d'auto, de voiture sans s'arrêter. Il l'appelait comme à l'autre bout du pays, mais qui avait disparu une semaine plus tôt à New York. Ça fait qu'en tout cas, ça n'avait pas vraiment de sens pour la femme de Danny. Danny l'appelait de l'aéroport de Sacramento, donc il avait vraiment besoin d'aide immédiatement. Il était super confus et avait besoin d'être examiné par un docteur le plus rapidement possible. Quand Danny a été retrouvé, il était encore dans ses habits de ski. Donc, ça veut dire qu'il a passé une semaine dans ses mêmes habits de ski. Il venait juste de s'acheter un iPhone, une nouvelle iPhone, pour appeler sa femme. Et il venait juste de se faire couper les cheveux. Il se rappelait de rien. Il savait pas pourquoi il était en Californie. Il avait comme un gros trou de mémoire. Il se rappelle juste qu'il y a un camionneur qui l'a embarqué dans son camion et qui l'a emmené à Sacramento. Mais il se rappelait même pas de qui était le camionneur, à quel endroit il l'a embarqué dans sa voiture. Il avait aucune idée de qu'est-ce qui s'était passé. Donc, il était amnésique. Il se rappelait seulement comme des quelques pistes de ski à New York, qui a fait avant sa disparition. Et il s'est comme réveillé à Sacramento. Il sait pas non plus qui lui a coupé les cheveux, c'est ça. Donc, il avait des gros trous de mémoire. Il était très perdu et confus. Évidemment, tout de suite, une enquête a commencé. Les policiers ont regardé toutes ses transactions bancaires, ses relevés d'appels cellulaires et ses dossiers médicaux. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était arrivé. Donc, le question police are asking tonight is still simply how 49-year-old Constantino's Danny Filippides wound up missing here at Whiteface Mountain and turned up alive nearly 3,000 miles away six days later in Sacramento, California. Sur lui, il y avait quelques objets de valeur et il y avait une pile d'argent comptant. Donc, on pense que c'était de l'argent qu'il avait pris pour son voyage de ski. Ce n'est pas après qu'il sortait de l'argent parce qu'il n'y avait aucune transaction bancaire qui s'est faite dans les 6 jours. Donc, on sait qu'il ne s'était pas fait voler parce que, comme je vous dis, il y avait beaucoup d'argent sur lui. Il y avait encore des objets de valeur. Je ne sais pas c'est quoi, mais moi, je pense peut-être à une alliance de mariage. Ensuite, les policiers se sont dit qu'il a dû tomber en ski. Il s'est peut-être blessé à la tête, ce qui expliquerait son amnésie. Mais quand on l'a inspecté, quand on a regardé son état de santé, il n'y avait aucune blessure à la tête. Donc, on n'avait vraiment aucune idée d'où venait sa perte de mémoire parce qu'il n'y avait aucune blessure physique. Ensuite, en regardant ses dossiers médicaux, Danny n'avait aucun historique de maladie mentale, aucun épisode psychotique. Il n'y avait personne dans sa famille qui avait des épisodes bipolaires, de schizophrénie. On sait que c'est souvent héréditaire. Mais non, Danny, comme elle est pour le mieux, sauf qu'il se rappelait juste qu'un camionneur l'a embarqué dans une voiture, dans un camion, pardon, et qu'il l'a amené à Sacramento. Mais moi, je me demande, pendant ces six jours-là, il a dû être conscient, il a dû être alimenté, donc nourri, hydraté. Il a dû boire de l'eau. Il s'est fait couper les cheveux. Il a été six jours dans ses habits de ski. Il devait sentir mauvais. Il ne s'est pas lavé pendant six jours. On n'a aucune idée parce que six jours sans manger, sans boire de l'eau, tu ne te sens pas bien. Ça fait que c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a nourri. Mais tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, j'ai lu des articles qu'il y avait comme encore ses lunettes de ski quand on l'a retrouvé. Mais tu sais, s'il s'est fait couper les cheveux, genre j'imagine que le coiffeur lui a enlevé ses lunettes de ski. Donc c'est assez difficile de trouver la source réelle parce qu'il y a plusieurs articles différents. Il y en a qui sont un petit peu plus clickbait que d'autres, genre il a été retrouvé avec ses lunettes de ski. D'après moi, en six jours, il y a eu le temps d'enlever ses lunettes de ski. On a fait un appel à témoins à savoir qui était le fameux camionneur qui a embarqué Danny dans son camion. Mais il n'y a personne qui s'est présenté aux autorités. Il n'y a personne qui pouvait nous fournir une réponse. Donc cette histoire nous laisse avec plus de questions que de réponses. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa descente de ski? Pourquoi il a disparu? À quel endroit il était pendant ces six jours-là? Pourquoi il est apparu à Sacramento? Et pourquoi il ne se rappelle de rien? Peut-être qu'il aurait été victime d'un kidnapping, mais s'il ne s'est pas fait agresser, s'il ne s'est pas fait battre, voler, quel aurait été le but de ce kidnapping? Il y en a qui pensent que c'est un canular, qu'il a vraiment tout inventé, ou peut-être que c'est vrai qu'il s'est ramassé à Sacramento par après, et peut-être qu'avec le temps, les souvenirs sont revenus, et peut-être qu'il ne veut pas vraiment dire qu'est-ce qui s'est passé, peut-être qu'il a inventé toute cette histoire-là, moi je pense que peut-être qu'il a une histoire de maîtresse, il s'est ramassé à Sacramento, et ensuite il a comme remis ses habits de ski pour faire comme s'il ne se rappelait de rien. Fait qu'il y en a beaucoup qui pensent que cet homme est un menteur, et qu'il ment sur toute la ligne, il y a quelque chose à cacher. Là ça fait environ un an de ça, et plus, ça fait plus qu'un an, puis on n'a toujours pas de réponse à ce qui paraît, cet homme n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Mais je me demande pourquoi ils ne font pas faire un test d'hypnose, je pense qu'on pourrait vraiment avoir une réponse à nos questions. Peut-être qu'il y en a un qui a été fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles et d'informations sur cette histoire, fait que c'est difficile à savoir. Il y a beaucoup de théories paranormales, moi je pense qu'il est peut-être entré dans un genre de vortex, là, qui l'a amené dans une autre dimension. J'aimerais vraiment que ça soit la réponse. Et aussi, il y en a qui ont parlé d'enlèvement d'extraterrestres, peut-être que le camion qu'il a vu, c'était en fait une navette spatiale, peut-être qu'il a été téléporté, peut-être que, bon, écoutez, il y a plein de théories super intéressantes paranormales, on peut en parler pendant des heures, mais aucune théorie n'explique vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'est tout pour cette histoire, je sais que c'était relativement court, il y a une vidéo très longue qui s'en vient, fait qu'inquiétez-vous pas. J'aimerais savoir quelle est votre théorie à vous, la plus probable. Il y a sûrement des théories auxquelles je n'ai même pas pensé. J'espère que vous avez aimé cette histoire, moi je trouve ça super fascinant. Si vous avez aimé, laissez-moi un gros thumbs up, et sinon, on se retrouve à la semaine prochaine avec une vidéo d'après moi qui va durer plus de 45 minutes. Donc, préparez-vous. Et sinon, c'était Victoria Charlton, n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out. Sous-titrage ST' 501